... Après la cérémonie d'accueil, accompagné du commandant de la première région militaire et du directeur des fabrications militaires et en présence de directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée a assisté à un exposé exhaustif sur la société publique économique Fandri de Rouiba, portant sur ses missions, ses départements et ses différentes productions, avant de se rendre aux ateliers dont elles disposent. Sur place, il a examiné et reçu des explications détaillées sur les étapes de fabrication des différents produits fabriqués par la société, lesquels reflètent la bonne qualité du produit national. ... Par la suite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et personnels de la société où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a fait part de sa joie de visiter la société publique économique Fandri de Rouiba qui a été intégrée récemment au secteur économique du ministère de la Défense nationale et mise sous la tutelle de la direction des fabrications militaires. A l'entame de mon intervention, il m'est agréable d'exprimer ma profonde gratitude et mon immense joie d'effectuer cette visite de travail à la société publique économique Fandri de Rouiba, intégrée conformément aux orientations de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dans le secteur économique du ministère de la Défense nationale est placée sous la tutelle de la direction des fabrications militaires. Le ministère de la Défense nationale aspire à développer des industries militaires nationales basées sur la domicialisation et le transfert des technologies, la diversification des domaines d'activité et des produits mis sur le marché national de manière à permettre à la plateforme industrielle militaire de consolider son rôle dans la redynamisation du tissu industriel de notre pays. Le général d'armée a mis l'accent sur la mise à profit de la langue et riche expérience de cette grande société nationale dans le domaine de l'industrie mécanique. Et ce, dans le cadre d'une stratégie intégrée qui vise à hisser notre pays au rang des pays industrialisés. A travers l'intégration de cette grande société nationale, nous veillons à mettre à profit sa langue et riche expérience dans le domaine de l'industrie mécanique, à valoriser le savoir-faire de ses ressources humaines et ce, dans le cadre d'une stratégie intégrée qui vise à satisfaire graduellement les besoins de nos forces armées, soutenir l'économie nationale, absorber le chômage, encourager la sous-traitance et augmenter les taux d'intégration nationale à travers le développement d'une industrie locale de grande qualité et de haute technologie, à même de hisser notre pays au rang des pays industrialisés. Pour être atteint, ces objectifs impliquent l'amélioration continue des connaissances et du savoir-faire, des cadres et des personnels, ainsi que la qualité des fabrications militaires. A cette occasion, le général d'armée a exprimé sa conviction que les personnels de cette société accomplissent leur devoir en étant parfaitement conscients qu'ils sont en train de servir les intérêts nationaux de leur pays et de perpétuer le message des valeureux chouhada. Je suis certain que vous remplissez votre devoir professionnel au niveau de cette grande société industrielle. En étant conscient qu'en le faisant, vous êtes en train de servir votre pays et de contribuer à la consolidation des exigences de sa défense nationale. Je saisis cette occasion pour vous faire part des salutations et des encouragements de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui place sa confiance en vous pour accomplir vos missions avec tout le sérieux, la loyauté et le professionnalisme requis. A l'issue, le général d'armée a tenu à s'enquérir des préoccupations des personnels et employés de cette société qui ont exprimé leur détermination à relever tous les défis afin de faire de cette société un pôle industriel et une fierté pour tous les Algériens. Au terme de cette visite, le général d'armée a procédé à la signature du livre d'or de la société. Merci. Merci. Merci.